et saluer toute la communauté musulmane de la région de Saint-Louis. Comme vous venez de le rappeler, je suis venu à la grande mosquée de Saint-Louis sacrifier à une tradition qui voudrait qu'en ces circonstances, que le temporel se rapproche du spirituel. Je suis donc venu dans ces circonstances, mais surtout pour représenter M. le Président de la République. C'est devenu donc une tradition, c'est devenu même une coutume dans les relations entre le temporel et le Soutet, et je voudrais m'en réjouir. Relativement maintenant au discours de l'imam, Comme à son habitude, l'imam est revenu sur des faits majeurs, des faits saillants qui doivent caractériser les rapports entre musulmans. Pour cette prière-ci, il a insisté sur le partage. Tu dois régir les rapports entre musulmans. En disant, en des mots très simples, que ceux qui en détiennent, ceux qui ont de la richesse, doivent également regarder leur vis-à-vis, leurs voisins. Et l'imam, s'inspirant du Coran et des hadiths du prophète, a dit en des termes très clairs que c'est cette façon de faire qui pourra, sans doute, promouvoir le développement socio-économique de nos contrées, notamment en pays musulmans. Et il a raison. Et c'est également l'appel que M. le Président de la République ne cesse de lancer au Sénégal. La solidarité. Que les uns et les autres se donnent la main pour qu'ensemble, nous puissions construire ce pays. Je voudrais encore une fois me réjure de ces propos qui constituent, de mon point de vue, des enseignements que les uns et les autres doivent me dire. C'est... voilà. Donc, si voilà...